Comme ça, ça reste des sauts inutiles. Oui, exactement. On ne va pas parler d'âme de cheval, mais c'est plutôt plus fair de pouvoir rester là et se dire que l'année prochaine, il reste des concours. Ou alors, si sa fin de saison n'est pas terminée, il y en a encore la semaine d'après. On a de la chance de ce sport-là. Tous les week-ends, il y a des concours. C'est le cavalier de Pius Fritter qui nous rejoint, Alexis Goulet, le cavalier français. Il est en selle sur cette jument, Caipirinha, pardon, Hongre, de 9 ans, un fils de Cash & Carry et une paire de mères par Lord Z. Ils évoluent ensemble depuis le mois d'août, simplement. Oui, Alexis, pareil, grosse expérience. Il reste encore jeune, mais bon, il a monté beaucoup de Grands Prix. Il était dans l'équipe jeune cavalier française, en junior aussi, je crois. Il était aussi dans l'équipe française à la Coupe des Nations de Hugues Hahn, qui remportait la Coupe cette année un petit peu plus tôt. Alors, je ne pense pas que c'était avec ce cheval-là, par contre, c'est bête avec... Non, il l'a eu après, effectivement. Oui, c'est ça. C'est un cheval de 9 ans, donc ça reste encore jeune pour, entre guillemets, pour ce niveau d'épreuve. Qu'on voit pourtant très appliqué. Oui, très, très bien. Il déroule un bon parcours. Je pense que le temps en est bien. Il relance bien derrière sa palanque pour aller chercher l'oxerre numéro 9. Il a foulé pour ce vertical blanc. On lui devine un petit peu de moyen. Oui, oui. On ne voit pas la peine sur cette hauteur. On voit ça à Spa. Bon saut de Spa. Double de droit, c'est vraiment un exercice. C'est une bonne gymnastique, l'affaire entre la Spa et le double de droit. Un sans faute en 71,90. Ce sera donc le troisième cavalier à rejoindre le barrage, Alexis Goulet. Et on voit 71,90 pour un cheval qui reste encore un petit peu lent dans la façon de construire son parcours. On n'a pas vraiment de facteur temps à prendre en compte aujourd'hui. Ça reste tolérant. Oui, après, il n'a pas perdu de temps dans ses réceptions. C'est un cavalier qui a aussi de l'expérience.